C'est ce que j'ai fait pour remobiliser les troupes et lancé l'initiative pour vraiment tirer le pays dans les rails. J'ai lancé un programme économique qui s'est faite, et j'ai lancé de la jeunesse du département de Pekin pour approprier cette politique du président de la République pour qu'ils puissent s'éteindre dans les rails et dans l'économie. Ce qui s'est passé n'est pas mal, mais il y a une mauvaise interprétation. L'opposition a été diabolisée. Il n'y a pas d'autres projets et d'autres états, mais nous sommes plus déterminés à renverser la tendance. Parce que c'est de la manipulation, et nous devons faire des choses. Nous devons leur dire que ce qui est le président de la République, c'est de l'économie. Et si nous entendons, nous devons les orienter vers l'essentiel. Au-delà de l'API, nous sommes de bien au-delà. Et ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on est tous mobilisés. La division de l'API, c'est qu'on a dit 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 qu'on est plus que déterminés et qu'on a dit qu'il est derrière lui pour le triomphe de la coalition. Parce que nous devons dire qu'au-delà de ce qui est le cas, nous devons dire que la force principale politique au Sénégal reste le bien au-delà. Parce que pas plus tard que l'élection présidentielle, on a gagné avec 58%. Donc nous, pour nous, c'est que c'est un épiphénomène. Nous devons dire qu'on a la force. Et c'est ce qu'on a dit à travers la remobilisation. Nous sommes la force numéro 1 politique du Sénégal. Et c'est ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est accesse. – Sous-titrage FR 2021